bonsoir bonsoir et bienvenue on va voir une séance de lecture les métiers du futur les objectifs de cette leçon se repérer dans un texte informatif reconnaître un texte à caractère informatif on va vous en connaître un texte informatif utilisés des indices pour faire des hypothèses du lecture et nous allons vous présenter en quelques échéances dans les échéances des texte, des lettres, des texte, des texte, des titres, des titres, des titres, des titres, des titres etc ce n'est pas pas des indices ou des titres ou des titres ou des titres pour nous détenirer la réaction du texte très bien, alors, cela va bien ceci. Il s'agit d'un petit peu de temps. Abonnez-vous, commentaire, dites like, partagez la vidéo. Alors commençons par les questions que j'observe et que je découvre. D'où ce texte est-il extra. Nous avons pris le texte. On ne peut pas donner une réponse à cette question. Pourquoi? Il n'y a pas de référence. Ni en bas du texte ni en haut. Il n'y a pas d'écharpe. Il n'y a pas d'écharpe. Il n'y a pas de écharpe. Il n'y a pas d'écharpe. Alors quel est le titre de quel est son titre? Le titre de ce texte? Les métiers du futur. Il n'y a pas d'écharpe. Le titre c'est les métiers du futur. Lise le chapeau. Le chapeau est le texte qui nous nous a donné. Le paragraphe qui nous a donné. Il n'y a pas d'écharpe. 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 Alors, lise le chapeau. A quelle question va répondre le texte? Alors on va lire le chapeau. Le voilà. Comment travaillera-t-on dans 40 ans? Voici quelques réponses d'experts qui se sont intéressés à la question. Alors, je me demande le texte. Comment travaillera-t-on dans 40 ans? Le texte va répondre à cette question. Comment travaillera-t-on dans 40 ans? Comment travaillera-t-on dans 40 ans? Que représentent les images? Comment travaillera-t-on dans ces œuvres? Alors, nous avons ici un drone. Ici un robot. Et ici, voilà. Alors, ce sont des plantes dans un jardin, je crois. Voilà. Alors, il n'y a pas d'écharpe. On ne peut pas dire exactement qu'est-ce qu'elle représente cette image. Alors, les images représentent des innovations. Les images représentent des innovations. À partir de ces indices, coches les hypothèses qui te paraissent pertinentes. Alors, les images représentent des métiers d'avenir, métiers en voie de disparition. Alors, on parle ou bien le texte traite les métiers d'avenir. Le texte est de type narratif, descriptif ou bien informatif. Alors, puisqu'il parle de l'avenir, Voici quelques réponses d'experts qui sont intéressés à la question. Alors, les experts vont nous donner des informations. Alors, il sera un texte narratif. Suivez avec moi, je vais lire le texte maintenant. Comment travaillera-t-on dans 40 ans ? Voici quelques réponses d'experts qui se sont intéressés à la question. Les robots auront remplacé les humains pour les travaux manuels. Maçon, couturier, boulanger, coiffeur, caissier. On ne travaillera plus dans des bureaux. On n'aura plus de lieu de travail fixe. On pourra travailler de n'importe quel lieu, de chez nous, d'un café, d'un moyen de transport, dans les espaces co-working grâce au télétravail. On changera de métier comme de chemise. On n'aura plus le même métier à vie. On sera des travailleurs nomades. Quels métiers se seront développés ? Agriculteur urbain. Tu pourras avoir une ferme en plein centre-ville où tu pourras pousser des légumes sur des bâtiments. Tu pourras élever des lapins et des pigeons et même faire pousser des arbres fruitiers. Programmeur ou bien programmateur de robots. Tu devras être doué en informatique pour être capable de créer des systèmes qui permettront à des robots de faire des tâches qu'un humain fait habituellement. Pélote de drone. Le drone sera devenu un objet essentiel de notre vie. Tu pourras apprendre à piloter un drone de manière professionnelle, ce qui te permettra de développer des talents artistiques comme la photographie ou de travailler dans la sécurité. La première question, selon le texte. La robotisation du travail concernera quel secteur ? Coche la bonne réponse. Alors, on t'a l'a quand même. La robotisation, c'est-à-dire les robots dans le travail, c'est-à-dire le secteur manuel ou bien le secteur créatif. C'est-à-dire le secteur manuel. Regardez dans le texte. On va voir. On va voir. Un coup. On va voir. Un coup. On va voir. On va voir. Un coup. regardez on ne travaillera plus dans des bureaux on n'aura plus de lieu de travail fixe. on peut travailler dans n'importe quel lieu. on peut s'appuyer dans un endroit où on peut s'appuyer dans un café ou dans un café ou dans un café ou dans un transport. on peut s'appuyer dans des espaces co-working ou dans des espaces je ne sais pas ce que cela veut dire. on peut s'appuyer grâce au travail bifadl le télétravail, l'amel en boudd. et là je pense que le télétravail qu'est ce que veut dire ? une forme de travail à distance. travail à distance, l'amel en boudd dans laquelle une personne utilise des outils informatiques. il enseigne des outils informatiques, par exemple un ordinateur ou bien une tablette, un smartphone, de télécommunication et de télécommunication personnelle ou partagée. on n'aura plus besoin d'un bureau car on pourra faire tout grâce au télétravail. on peut s'appuyer grâce au télétravail bifadl l'amel en boudd. complète le tableau en cochant la bonne case et en justifiant ta réponse à partir du texte. on va dire que c'est vrai ou faux. on a dit les quatre phrases. on a donné la justification du texte. alors la première phrase. on gardera le même travail pendant toute notre vie. au télétravail vaначiah une manufacture. qui doit faire quelque chose quand même? il y a quelqu'un qui essaire de faire à partir du texte, il va falloir qu'un membre de ce praticien non사를 envocher dans un travail de travail. on va changer de métier comme le chemise. ce qui peut les faire soigner Frankly, chacun qui essaie de travailler au télétravail. ingéminent une troisième- sac? une troisième- jungle, on a plus le même métier à vie. Il n'y a pas la même chose que nous devons faire de la façon dont nous vivons. Très bien, alors c'est ça la justification. C'est ce qu'on veut dire. Ou c'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. Eh bien alors, on ne garde pas le même métier. Ça c'est faux. On cultivera les terrasses des bâtiments. Il va y avoir une zone de bâtiment. Oui, ça c'est pour un agriculteur urbain. Tu pourras avoir une ferme en plein centre-ville. Où tu feras pousser des légumes sur les bâtiments. Tu feras pousser des légumes sur des bâtiments. Alors ça c'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. La compétence informatique sera essentielle. C'est-à-dire, le kifaya ou le barat de l'informatique dans le majeu de l'informatique sera essentielle, essentielle, d'assassie, d'assassie, d'assassie. C'est-à-dire que l'on doit être essentielle. Ça c'est vrai ou faux ? Tu devras être doué en informatique pour être capable de créer des systèmes qui permettront à des robots de faire les tâches. Alors, voilà, c'est ça la justification. Tu devras être doué. C'est quoi doué ? Doué, c'est une personne qui a une grande capacité. C'est une personne qui a une grande capacité. C'est une personne qui a une grande capacité. C'est-à-dire qu'elle a une capacité. Et voilà, c'est vrai. On utilise le drône dans le domaine artistique et sécuritaire. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le drône dans le domaine artistique et sécuritaire. C'est vrai. 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 Le drône sera devenu un objet essentiel. C'est vrai. C'est vrai. Ce qui te permettra de développer des talents artistiques comme la photographie. Ou de travailler dans la sécurité. C'est vrai. C'est vrai. À ton avis, à quoi servent les images et les sous-titres dans le texte ? C'est vrai. 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 Ce qui est-à-dire là c'est l'advocable d'unéliteur. Et la reconnaissance des robots, de l'écoute de drone. C'est vrai. C'est vrai. soit le texte dans un journal ou dans un journal ou même dans un site d'Internet qui aura des titres et des sources Alors, c'est pour attirer l'attention du lecteur C'est pour attirer l'attention du lecteur Il sert à attirer l'attention du lecteur Pourquoi l'auteur a écrit ce texte ? Pourquoi le texte a écrit ce texte ? Alors, c'est pour nous donner des informations C'est pour nous donner des informations sur les métiers du futur C'est pour nous informer à propos des métiers du futur Pourquoi l'auteur a écrit ce texte ? Pour nous informer à propos des métiers du futur Septième question Quelle conclusion peut-on tirer ? Quelle est la conclusion que nous pouvons faire ? Vérifier les hypothèses Nous avons dit que le texte va traiter les métiers d'avenir et c'est un texte narratif Alors, la conclusion, on va dire, c'est un texte narratif qui traite les métiers d'avenir Et bien, on va dire, oui, voilà, c'est une conclusion C'est un texte narratif qui traite les métiers d'avenir C'est un texte narratif qui traite les métiers d'avenir Je vais vous réagir, comment pensez-vous des réponses des experts ? Comment avez-vous des réponses des réponses dans 40 ans ? Comment avez-vous des réponses des réponses dans 40 ans ? J'écoute un peu ceci. Mais voilà, il est possible de faire ça. A mon avis, ces experts parlent de l'avenir qui ne dépassera pas dix ans. Je pense que ces experts qui parlent de l'avenir qui parlent de l'avenir qui ne dépassera pas dix ans. Il ne dépassera pas dix ans. Peut-être qu'il s'agit de l'avenir. Car on voit déjà dans notre vie actuelle ce que ces experts renvoient à 40 ans. Aujourd'hui, nous avons vu notre vie beaucoup de choses que nous devons faire depuis 40 ans. Par exemple, la robotisation, l'agriculteur urbain, les drones, le télétravail, c'est-à-dire qu'il est possible. C'est-à-dire qu'il est possible. Voilà. Pour le travail d'ici 40 ans qui dépend de l'avenir de l'avenir. C'est bien. C'est certain, il sera dominé par l'informatique. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il est possible. C'est-à-dire qu'il est possible. Et pourquoi ? Alors, pour moi, je vais choisir programmateur de robot. Alors, pour moi, je voudrais être programmateur de robot. C'est-à-dire qu'il est possible. Car je pense que c'est un métier qui sera le plus recherché dans le marché d'emploi, dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il est possible. C'est-à-dire qu'il est possible. C'est-à-dire qu'il est possible. Alors, je pense que c'est un métier qui va être le plus recherché qui va être le plus recherché qui va être le plus cherché dans l'avenir. Et dans l'avenir, bien sûr. jusqu'à aujourd'hui. Alors, crois-tu que d'autres métiers seront présents dans 40 ans ? Lesquels et pourquoi ? Et je pense que je pense qu'il est possible d'autres métiers qui ont été aujourd'hui seront présents. On va parler de ce métier. Pourquoi ? Voici les 5 métiers du futur en 2050. Ce métier qui va être en 2050. Modificator de mémoire. Neuro manager. Prodictor d'organe. Miner d'asteroïde. Guide touristic spatial. Pourquoi nous avons vu ces 3 métiers ? Ces 3 métiers s'appliquent dans le métier. Dans le métier de la métier. Eh bien, je vais dire qu'il y a 100 ans. C'est-à-dire qu'il va être Neuro manager. Prodictor d'organe. Modificator de mémoire. Moi, je vais dire les 1 000 années. Bien sûr, les 1 000 années. Donc, c'est-à-dire que les métiers de la santé seront toujours présents. Ce sont les métiers depuis 40 ans. Les métiers comme médecins, chirurgiens, pharmaciens, pharmaciens de la S, seront encore présents d'ici 40 ans. Ces médecins, les médecins, les médecins, les médecins, sont tous les médecins. Car plus que la vie se développe, plus qu'on a des problèmes de santé. Quand la vie se développe, plus on a des problèmes de santé. C'est la fin de cette séance. Au revoir. Sous-titrage ST' 501